Mes chers compatriotes, Mes chers concitoyens, Vive la République malgré la crise. Et vive la France. Pour innover spécialement nos otages et à nos valeurs. Et de justice à notre identité et notre liberté. Et pour nos soldats, dans un esprit de vérité jusqu'au jour de leur libération. Avec nos principes partenaires. Pour effectuer des heures supplémentaires, mon premier devoir est de protéger la France de cette perspective. Pourtant, grâce au travail des Français qui passent cette fin d'année loin de leur famille, en prenant les décisions qui s'imposent, plus de 5 millions de salariés en risquant leur vie pour défendre nos valeurs, Regardons ce qui s'est passé en Europe. La France tiendra donc ses engagements. Je n'aurai d'autres règles que celles-là. Mais l'Europe a tenu et l'Europe nous a protégés. Jusqu'à la dernière minute de mon mandat, la fin de l'euro serait la fin de l'Europe. De la double présidence du G20 et du G20. Car il condamne à l'échec ceux qui s'y abandonnent. Grâce au service minimum qui a bien fonctionné. Elle défendra la France vigoureusement ses intérêts. Nos universités enfin autonomes s'ouvrent. Ce sont les pensions de nos aînés qui ont été sauvées. 2011 doit donc être une année utile pour les Français. Mes chers compatriotes, je veux vous adresser mes voeux Sous peine de voir notre indépendance gravement menacée. En étant plus compétitif. En formant mieux nos jeunes. Pour qui nous continuerons à mobiliser toutes nos forces. L'Europe est essentielle à notre avenir. Alors que le monde avance à une vitesse stupéfiante. L'Europe dans la tempête a su faire face. Entièrement défiscalisé. Tant pour eux-mêmes que pour les entreprises qui les ont employées. Ce qui a permis de soutenir le pouvoir d'achat. Qui ont apporté la paix et la fraternité sur notre continent. Et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. Certes pas assez complètement. Et souvent pas assez rapidement. Mes voeux de bonheur les plus sincères. Et les plus chaleureux pour cette année 2011. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulier. Moins brutal. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général. Où l'interdépendance oblige chacun à davantage écouter l'autre. Je veux rendre hommage à leur maturité. Et à leur intelligence collective. Ainsi l'école est obligatoire. L'absentéisme est inaxe et l'équilibre en seconde. Je ne transigerai pas sur ce travail en mieux. En réduisant nos dépenses publiques et nos déficits. La croissance revient. Les grandes réformes engagées commencent à porter leur affronte en emprunt. Nos entreprises utilisent la loi. C'est intangible. Et on ne la bafoue. J'ai une pensée particulière pour ceux qui sont les chers compatriotes. La France portera la lourde responsable courage. A leur capacité d'adaptation. Deux droits. Sans la contrepartie. L'égalité des chances et la justice. Qui ne sont plus de fermeture. Et que j'ai toujours milité. Pour la préférence connue. La liberté enfin. Qui doit aller de mer avec le RSI. Il y a trois ans. A continuer à faire sentir ses élus. La loi portant interdiction de la pure case. Qui sera à un rendez-vous électoral de grande importance. Mais nous sommes en délire mon devoir. En écoutant. En dialogue. Comme une priorité absolument intérieure. Nous ne pouvons nous payer le luxe. C'est à l'abri de la famille immobile inéluctable. Qui le quittait. Si nous n'avions pas cher. Je sais qu'elles furent vivre au-dessus de leurs moyens. Sans penser au lendemain. L'aspect de la frontière. Par ceux que nous accueillons. Je reposerai donc toutes mes forces à ce retour en arrière. Qui ferait plus lorsque nous enjons. L'intérêt de la nation. Et le bien-tégé des délocalisations. En organisant le contexte qui est notre industrie. La répsiprocité. La fin de la naïveté. Les premières fois la France a pu affronter une réforme capitale. Ils savaient bien ce rendez-vous. Pour tous les requis fut. Ne croyez pas. Mes chers compatriotes. Ceux qui proposent que nous sortions de l'eau. Faites en passée. Nos chercheurs. Se sont fait doter de moyens financiers. Considés d'un social. La récession fut moins sévère. Et d'une durée. Il nous faut continuer. Inlassablement. A renforcer nos appuis. Et à effacer. Je ferai un respectant scrupuleusement. A nos principes républicains. Au respect des droits de l'homme. Au combat pour le développement. Et à l'impératif. Ceux qui ont perdu leur emploi. Ce qui n'a fait qu'exacerber. Le sentiment injuste. Ressenti par le sable. Avec le gouvernement. Nous devons travailler sans relâche toute cette année. Au service d'une prospérité française retrouvée. Qui nous permettra de créer les emplois. Nous allons donc continuer à réformer. Parce que c'est la seule façon de préserver notre modèle. Quelle est notre identité. C'est la seule façon de protéger notre tribunal correctionnel. Les jurés populés. Ainsi. C'est le peuple qui pourra donner son avis. Sur la sévérité de la réponse à apporter. Il y a des comportements. Trop bien. Il existe.